Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux d'entre vous qui ont donné quelques nouvelles, et j'en profite aujourd'hui pour saluer tout particulièrement Lina et sa famille. La question d'hier concernait le mot « octave ». Le mot « octave » vient d'un mot latin qui signifie « huit ». C'est donc l'intervalle de huit jours, l'octave pascale entre le dimanche de Pâques et le deuxième dimanche de Pâques. A noter qu'il existe également une octave à Noël, entre le 25 décembre, la nativité de Jésus, et le 1er janvier, la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et il existait également auparavant une octave après la fête de la Pentecôte. On retrouve également ce terme en musique, où une octave, c'est l'intervalle entre deux notes du même nom. Bravo à Alice et à Martin. L'énigme du jour, où suis-je ? S'agit-il d'une photomontage ? C'est vrai que cette semaine, nous vivons encore une semaine très forte, un peu comme une nouvelle semaine sainte. Non plus une semaine douloureuse et sombre, mais une semaine lumineuse et glorieuse. Aujourd'hui, nous écoutons l'apparition de Jésus ressuscité aux disciples d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique page d'Évangile. C'est Saint Luc qui nous la rapporte. Cet épisode se déroule au soir du dimanche de Pâques. Deux hommes quittent Jérusalem pour rentrer chez eux. Ces hommes étaient disciples de Jésus. Ils n'appartenaient certes pas au groupe des douze apôtres, mais plutôt à un groupe plus élargi, des soixante-douze disciples qui suivaient Jésus, qui l'accompagnaient dans ses déplacements et ses missions. On connaît même le prénom de l'un d'entre eux. Il s'appelle Cléophas. Comme ils aimaient Jésus. Ils avaient mis leur espérance en lui. Et puis voilà que très rapidement, ils n'ont rien vu venir, ils ne se doutaient de rien. Jésus a été arrêté dans la nuit et il est mort sur la croix. Alors, ils rentrent chez eux. Non pas déçus, mais complètement dépités, anéantis. Tout ce qui faisait leur joie, tout s'est effondré, sans espoir, puisque Jésus est mort. Et voici que sur leur chemin, ils vont être rejoints par un mystérieux voyageur. À cette époque, il était plus prudent de ne pas voyager seul et de se joindre à d'autres compagnons pour éviter de tomber entre les mains des brigands, surtout la nuit. Cet homme, donc, qui va les rejoindre, c'est Jésus. Mais ils ne le savent pas. On peut être surpris qu'ils ne le reconnaissent pas, alors qu'ils l'avaient si souvent côtoyé. Je crois tout d'abord qu'ayant vu Jésus mort sur la croix, ils savaient bien qu'ils ne le reverraient jamais. Et puis, je pense également que Jésus a choisi de ne pas se faire reconnaître. Ce n'était pas un autre Jésus, c'était bien lui, mais peut-être avec une apparence quelque peu différente. Il ne s'étonne donc pas que cet homme voyage avec eux. Mais ce qui les étonne, ce qui les choque même, c'est que ce voyageur ne semble pas au courant de l'histoire de Jésus, qui a pourtant secoué Jérusalem. Et même, Jésus veut les faire parler. Il veut qu'ils ouvrent leur cœur. Mais dans leur cœur, à ce moment, ce n'est que du désespoir. Alors Jésus va leur parler, va réchauffer leur cœur en leur citant les prophètes, probablement Isaïe, qui avaient annoncé les souffrances nécessaires du Messie pour entrer dans la gloire. Et leur cœur, progressivement, va se réchauffer. Ils vont retrouver l'espérance et un début de joie. Et le chemin passe bien vite avec Jésus. Et voilà qu'ils sont arrivés. Alors ils retiennent Jésus pour qu'il reste avec eux ce soir. Au cours du repas, Jésus prononce la bénédiction sur le pain. Il s'agit très probablement de l'Eucharistie. À ce moment, leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Mais à ce moment également, Jésus disparaît à leur regard. C'était bien lui. Comme notre cœur était brûlant dans notre poitrine alors qu'il nous parlait en chemin. Et ils décident, ils ne terminent pas leur repas. Ils repartent immédiatement pour Jérusalem afin d'avertir les apôtres de cette apparition. Mais les apôtres, pendant ce temps-là, ont aussi vu Jésus. Ce sera l'évangile de demain. Cet évangile des disciples d'Emmaüs, c'est un peu l'image de nos vies. Parfois, nous sommes tristes, découragés. Nous ne voyons pas Jésus qui est là, qui fait route à nos côtés, qui est triste de nos tristesses, qui a peine de notre peine. Il veut nous consoler, nous apporter sa joie. Les paroles de Jésus réchauffent notre cœur. Il est d'ailleurs dommage que nous ne l'écoutions pas davantage. D'où l'importance d'écouter sa parole, à la messe, certes, mais aussi en ouvrant notre Bible, notre évangile, pour méditer en silence. Cet évangile nous invite également à vivre de l'Eucharistie. Chaque messe, c'est Jésus. C'est Jésus ressuscité qui se donne à nous. Et ensuite, les disciples partent pour partager cette bonne nouvelle aux autres. Ils ne peuvent pas la garder pour eux tous seuls. Si nous pouvions être comme eux et annoncer que Jésus est là, avec nous, et qu'il nous aime. Belle journée à tous.